Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir le fichier de suivi du PEA parce que vous êtes nombreux à me poser la question « Jérémy, est-ce que tu peux m'aider pour remplir le fichier ? » Je ne comprends pas tout. J'ai décidé de te faire un tutoriel sous forme de vidéo. Alors, si jamais tu kiffes le contenu que je fais et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ça ferait plaisir que tu le fasses, surtout si tu as envie de me soutenir. C'est gratuit, ça prend littéralement une seconde et franchement, ça soutient énormément. Tu as le fichier téléchargeable dans la description de la vidéo, bien sûr, et je vais te montrer. Alors, tu te rappelles, mon fichier, à moi, il est comme ça. Donc, je fais un suivi depuis début 2020 et donc du coup, j'ai rentré un peu toutes les valeurs et en fait, le but de ça, c'est d'avoir une comparaison de ton portefeuille par rapport au marché et aussi pour savoir un petit peu quelle performance a ton portefeuille. À la fin, tu as un tableau avec des courbes, donc le marché d'un côté, le PEA de l'autre côté et tu as également des comparaisons sous forme de bâtonnets entre le marché et ton PEA, tu vois où tu as les valeurs. Donc, je trouve ça très pratique et au début, j'ai fait ça un peu pour moi et les gens m'ont demandé, est-ce que tu ne peux pas nous partager ton fichier ? Il est relativement cool et donc aujourd'hui, je t'explique comment tout ça fonctionne. Quand tu télécharges le lien en dessous, tu arrives sous ce fichier-là. Alors, ce fichier-là, il a quelques particularités qu'on va voir ensemble. Premièrement, il faut savoir que tu ne modifies que ce qui est inscrit en rouge dans le tableau parce que sinon, tu vas détraquer le tableau avec les formules qui sont préenregistrées. Deuxièmement, quand tu vas attaquer, si tu attaques en cours d'année, il va y avoir quelques petites particularités sur la première année et après, tu vas voir que ça va rouler tout seul. Et c'est un peu tout ce qu'il y a à dire. Ça sera un peu également pareil sur les courbes de comparaison. Donc, première chose à savoir, soit tu fais un apport, soit tu ne fais pas d'apport. Mais quand tu vas ouvrir ton plan épargne d'action, si ce n'est pas déjà fait, tu vas mettre une certaine valeur, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Cette valeur, tu la mets au début, par exemple ici, on met 200. Et tu la mets également sur le mois en cours. Donc, admettons que tu ouvres en avril, tu mettras également 200 ici. Et par contre, tu supprimes la valeur juste au-dessus. Il faut que ça soit vraiment la ligne de avril à partir du moment où tu attaques tout simplement en avril. Et ensuite, une autre particularité que je n'ai pas dit, la valeur de valorisation ici, c'est systématiquement la valorisation complète, totale, de ton portefeuille, donc de ton PA ou de ton compte titre. Ça marche aussi avec n'importe quel compte bourse. Donc, la valorisation à la clôture du dernier jour du mois. Donc, si par exemple, on est au mois d'avril et que le marché clôture le 30, eh bien, tu mettras la valorisation au 30 à la clôture, donc après 17h30, heure française. Ça, c'est très important et c'est systématiquement ce qu'il faut faire. Je te l'ai mis juste ici. Valorisation le dernier jour du mois à la clôture. Ça permet d'avoir un calcul qui est correct. Et ensuite, dans la case apport, ça, c'est si tu fais un DCA, un Dollar Cost Average, c'est-à-dire que tous les mois, tu fais un virement sur ton compte bourse. Eh bien, si c'est 300, par exemple, tu le mets. Si c'est 500, tu le mets. Et tu fais ça jusqu'à la fin. Donc, par exemple, on rajoute 500, on est à 2550. Après, on va rajouter 400. Là, on va mettre 3000. Bien sûr, c'est des valeurs fictives, tu as bien compris. Mais c'est pour te montrer un peu ce que ça donne. Là, on met 3500. Là, on va mettre 200. On met 3750. Là, on met 200. On va prendre une moins-value. On va mettre 3500. Et là, on met 300. Et là, on finit à 4000. Donc là, tu vois que ça te donne ta valeur nette. Donc là, tu as fait 25% sur ton portefeuille en 2024. Et il suffit tout simplement de continuer en 2025. Pour, alors ça, c'est très facile. Et tu peux également, et tu devras également, si tu veux le comparer à un marché. Donc là, moi, j'ai pris le S&P 500. Mais tu peux mettre le 440, le MSCI World, le Nasdaq. Tu mets ce que tu veux. Et il faudra également remplir les cours. Donc, tu remplis que les valeurs en rouge. Tu mets toujours pareil, le cours du marché à la clôture au dernier jour du mois. Ça, c'est les deux choses qu'il y a à faire dans ce tableau. Tu as également ici la performance totale de ton PEA. Mais pour ça, il faudra que tu aies quand même au moins un an en cours. Et comment ça marche ? Ici, dans nombre d'années, tu as une formule en haut avec deux dates. Date du début et date de fin. Donc là, c'est la date du jour, pardon. Donc, date du début, la première date. Tu mets la date à laquelle tu as commencé à faire tes versements. Globalement, la date d'ouverture ou la date de suivi du début que tu as envie de mettre. Et cette date-là, c'est la date du jour auquel tu... Enfin, d'aujourd'hui, entre guillemets. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis le... On est le quoi ? Le 9 janvier. Mais toi, ça se trouve, aujourd'hui, au moment où tu feras ton dossier, ça sera la date d'aujourd'hui. Donc ça, tu mets la date d'aujourd'hui, tout simplement, sous cette forme-là. Investissement total, normalement, ça te le calcule. Capitalisation totale, ça, c'est toi qui la rentre. Tu mets tout simplement la dernière valorisation de ton PEA. Donc, la toute dernière. Tu te connectes sur ton compte. Et puis, tu mets la valorisation de ton PEA. Donc là, par exemple, la valorisation, on va dire que c'est 4 000. Donc, on met 4 000. Voilà. Ça te donne une performance totale de 33 % par rapport à l'investissement initial. Mais l'investissement initial, on a vu que c'était 3 000 €. Donc, 3 000 €, ça correspond à tous tes apports. Voilà, ça fait 3 000 €. Et ensuite, après, une fois que tu auras un peu plus de valeur rentrée, tu pourras avoir ce qu'on appelle le Compound Annual Grow Rate, qui est tes intérêts composés, ta performance en intérêts cumulés. Et c'est ça que tu compares globalement au marché. Donc, ensuite, comment on fait pour remplir le deuxième onglet ? Celui-ci. Tout à l'heure, on a vu qu'on a attaqué en avril. Eh bien, là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est qu'il va falloir que tu te mettes sur la case du mois. Donc, janvier, février, mars, avril. J'aurais pu rajouter une colonne, d'ailleurs, avec les mois. Donc là, on voit instantanément qu'on est bien sur cette case-là. Donc, janvier, février, mars, avril. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que dans cette colonne-là, bon, j'ai mis cette valeur en rouge. Il va falloir qu'au mois d'avril, ici, tu supprimes toutes les valeurs du haut. Et au mois d'avril, il faut que tu mettes exactement la même valeur que le marché que tu auras relevé. Donc là, par exemple, si le S&P a clôturé à 5200 points le dernier jour de la bourse du mois d'avril, eh bien, tu mets exactement 5200 aussi ici. Parce que le but, c'est de comparer ton portefeuille au marché et le point de départ de la comparaison, eh bien, il est exactement pareil. Et tu supprimeras également cette valeur-là. Il faut que tu laisses que les valeurs dans le mois d'avril. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une pondération par rapport aux performances de ton portefeuille, par rapport à la valeur de base. Donc là, on voit bien qu'au début, on est comparé, on part de la même ligne de départ, en fait. Voilà, il n'y en a pas un qui en avance, il n'y en a pas un qui est en retard. Et ensuite, on va tout simplement faire varier le marché. Donc là, tu vois, par exemple, qu'ici, on a fait plus 18% parce que j'ai mis une grosse valeur. Eh bien, on la retrouve directement ici, plus 18%. Et pour avoir un truc propre à ce niveau-là, il faudra encore une fois que tu remplisses les performances des autres années. Là, on peut voir que le PEA, il a une performance de 25% et le marché 16-26 qui est complètement fictif. Eh bien, on les retrouve bien ici, 25% et 16-26. Donc, il y a juste le départ d'un peu technique sur ce fichier. C'est-à-dire, ici, comme je te l'ai dit, tu mets bien ta valeur en janvier si tu attaques en cours d'année. Sinon, tu attaques normalement, si tu attaques le 1er janvier, tu mets ton apport et tu mets ta valorisation fin de mois de janvier. Par contre, si tu attaques en cours d'année, peu importe où tu attaques, si tu attaques en juillet et que tu as mis 500, tu mets 500 ici, tu mets 500 aussi ici parce que la formule de calcul va prendre en compte cette valeur-là, la première année, elle est un peu merdique, on va dire ça comme ça dans le calcul. Mais après, ça se fait très, très bien. Et également, sur ce tableau-là, suivant le mois où tu attaques, tu supprimes toutes les valeurs qu'il y a au-dessus et tu mets... Les valeurs de départ doivent être exactement les mêmes et la valeur, ça doit être la valeur du marché à la clôture du dernier jour du mois. Il suffit simplement que tu ailles regarder. Pour ça, par exemple, tu vas sur, je ne sais pas, CAC 40 cours et c'est comme si on t'a dit, tu attaques par ici, donc 27, 28, 29, 30. Donc le 31 octobre, on voit que la valeur, c'était 6885. À vérifier si c'était la valeur à la clôture, mais bon, ce n'est pas hyper grave. Et après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un suivi mensuellement où tu vas rentrer toutes les valeurs. Il faut penser à le faire parce que ce n'est pas automatique. Tu as des formules automatiques sur les valeurs journalières du S&P 500. Je n'ai pas trouvé la formule pour les valeurs mensuelles, mais globalement, voilà. Si jamais, de toute façon, tu as un doute, eh bien, tu n'hésites pas à venir sur le Discord. Tu as le lien en description de cette vidéo. On t'aidera sans problème pour remplir ton fichier. C'est juste le départ qu'il faut mettre un peu en place. Et après, c'est la routine. Tu as simplement à remplir l'apport, la valorisation à la clôture et la valorisation aussi de ton marché à la clôture. Et tout le reste, eh bien, se fait tout seul. Voilà, j'espère que ça a été relativement clair. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Je te laisse avec une vidéo bourse complète si tu ne l'as pas vue, prémisse de la formation que j'ai mise en place. Donc, encore une fois, si des formations t'intéressent, n'hésite pas à jeter un lien dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut la team ! Sous-titrage ST' 501